Gokyobo, mais t'appelles parce qu'une femme que j'ai épousée, elle m'a demandé qu'elle est n'importe quoi. Elle m'a dit, viens boire le whisky, j'arrive ici, on m'allume bien sur lui. Je peux comprendre à cette dame que, avant de devenir un homme marié légalement. Hier, j'ai traversé l'étape de la bordellerie, et que je cognais les filles, et j'ai acheté les filles. Et après, je suis tombé dans le concubinage, comme une femme comme toi. Dans le concubinage. Dans le concubinage que j'ai fait. Tu m'as fait l'étriper. Ta voisine que j'avais prise, elle m'a fait un semi-triper, vous savez qu'elle a fait deux, elle est très travesti. Après, ma mère m'a imposé une femme, j'ai dit que maman, Yeah, j'ai rêvé. Et c'est un homme responsable, et c'est un homme marié. Mais vous me posez la femme, aujourd'hui, parce que c'était mon rêve, j'ai assez. Mais, tout, chacun doit mériter sa place. Que tu sois marié, désormais, ou celle avec qui j'ai vis en concubinage, si tu ne mérites pas ta place, tu vas quitter. Oui, c'est ça, papa. Et le mariage, aujourd'hui, c'est comme la coupe du monde. Qui veut une coupe du monde, qui mérite, et non qui veut. Et je veux dire parmi vous, les sept femmes que j'ai, celles avec qui, c'est celles qui méritent. Un moulin, c'est ça. C'est ça, papa, je confirme. Attends, tu tournes toutes tes conneries, là, pour revenir à l'histoire de Samuel et toi avec la coupe du monde. Il n'avait pas raison. T'as une coupe du monde avant la coupe du monde, donc moi. Cherche tes femmes, nous sommes concentrés pour le Qatar. Parce qu'on peut vaincre le Brésil. Tu es là, tu nous racontes les histoires des fesses. Oula, tu vas mourir que dans les fesses des marques. Tu danses autres, ça, c'est une femme que j'ai épousée qui me dit, viens, je t'offre un truc. J'arrive ici, on me lève bien sur l'eau, et après, elle disparaît. Et c'est après, c'est ce que j'ai fait contre, binas. Pousse-moi ta... Tu ne t'es pas grossée par moi. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vous venez au bar, gratourez-vous aussi que vous ayez une femme disciplinée. Tu viens me brosser, tu ne brosses pas. Vous n'avez pas un peu plus projeteur, après, on brosse. Le mariage, désormais, écoute, d'un mot. Je suis bien, je suis bien. Avant de prendre une femme, rachis-toi de son statut. Tu parles d'abord sur une femme mariée, tu tapes les triplés, et tu viens au bar, tu appelles une autre femme. Qu'on célèbre les triplés, ou c'est les triplés, ou c'est les triplés, ou c'est quoi. C'était pour qu'elle te donnait, restait là, te voir, pour dire comment tu as enseigné la femme de l'autre. Avant d'épouser une femme, rassurons-nous, que cette femme la mérite. Le mariage est désormais comme la coupe du monde. Et qui va en coupe du monde, qui peut, et non le qui veut. Maintenant, tu peux avoir le talent, si tu n'as pas la volonté de jouer. Tu imagines une femme qui a gagné, tu ne dois plus rassurer. Tu écoutes, tu écoutes, une fois-t'il bouffe. Non, mais on met au stade. À peine, à peine, elle dit qu'elle ne veut pas. Alors que tu te dis. Moi, tu es en train de retransmettre le discours de Samuel Toche, un genre, un genre. Lui, il a parlé, tous les Camerounais ont compris. Non, mon type, moi, je ne suis pas au Qatar. Je suis en train de faire le résumé pour prendre l'adion. De fait, je suis en train de prendre pour le Qatar. Tu vas te retransmettre le discours de Samuel Toche, un genre, un genre. Lui, il a parlé, tout le monde a compris. Qui veut aller en coupe du monde doit mériter porter les couleurs du Cameroun. C'est comme tes femmes-là. Qui veut mériter le jacquard portage doit vraiment bisontonner avec toi. Pour ne pas venir te phosphoriser. Il faut dire que la meilleure coupe du monde commence d'abord à la maison. Si tu ne peux pas jouer un simple véhicule, en haut à la maison, c'est au Qatar que tu as fait quoi ? C'est au Qatar que tu as fait quoi ? Attends, mon... Oh !